Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit live Arcana, je vais activer le chat au cas où, et après on va pouvoir commencer. Pourquoi ça n'affiche pas que je suis en live, c'est bon. Ok, c'est bon, donc bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live sur l'Arkana. Alors aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on va tester un nouveau deck. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Il ressemble à ça, c'est un deck vert et jaune. Au tout début, quand j'ai commencé l'Arkana, j'avais un deck vert et jaune, c'était un deck que j'aimais bien, notamment avec, à l'époque, Cusco et Flynn Rider. Là, bon, il a été pas mal modifié, on a toujours de la réponse, on a toujours du Simba. Sauf que là, on a ajouté la méchante traîne de Blanche-Neige, on a un nouveau Flynn Rider, et là, on a de la Daisy qui est arrivée, de l'orchantresse, etc. Donc, on va tester, moi, c'est le genre de choses que je pense que je peux apprécier au niveau... Ah oui, vous avez peut-être pas vu mon deck, en fait. Bon, c'est pas grave, je vous ai présenté... Attendez, pardon, je vais vous le montrer ici. Voilà, en fait, on voit pas très bien, mais en gros, il y avait... Il y avait du Cusco, il y avait de la réponse, enfin, il y avait de la réponse, la méchante traîne, etc. Donc, hop, on va aller faire un petit tour avec ça. Ouais, c'est un nouveau deck. Alors, on part toujours sur du jaune, parce que moi, j'aime bien jouer avec le jaune, même si on n'a pas tout à fait les mêmes cartes. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, pour l'instant, du coup, alors, comme je connais pas encore très très bien le deck, on va s'entraîner, hein. Faut me pardonner. Donc là, je pense que je vais juste garder lui. Une méchante traîne. Ah, c'est bien, ça. Très bien. Et il y a du Flynn, en plus. C'est plutôt pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter lui pour faire venir la méchante traîne. Et donc, l'autre méchante traîne qui est ici, c'est une halter. Donc, normalement, elle coûte 5. Mais si on la met sur une autre méchante traîne, on peut la jouer à 2. Et son pouvoir, c'est qu'elle donne plus 4 de force à quelqu'un dans mon équipe et moins 4 à quelqu'un de l'équipe adverse pour attaquer. Donc, c'est assez fort. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer directement ça. Hop. Donc, ça va nous permettre, en fait, directement de mettre de l'or tout de suite. Tac. Donc, c'est assez fort. Je ne l'utilise pas dans mes autres decks jaunes, cette méchante traîne. Mais elle est assez à la mode. Enfin, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Moi, j'aime bien le deck que j'ai actuellement. Par exemple, de jaune-gris et jaune-solé. Mais on pourrait très bien l'ajouter. Ce serait bien aussi. Donc là, on voit qu'on a notamment un Flynn et un Flynn évolué. Mais pour que ce Flynn fasse beaucoup d'encre, il faut que l'autre, en face, n'ait pas beaucoup de cartes. L'objectif des decks verts, c'est de faire défausser l'adversaire pour qu'il ait le moins de cartes possible. Qu'est-ce que je vais faire ? Là, je n'ai pas beaucoup de cartes qui encrent. C'est ça le problème. Donc, bon, ce n'est pas grave. On va faire ça pour l'instant. Et on va jouer un Prince Jean. Alors, Prince Jean, il est insaisissable. Et je ne sais plus trop ce qu'il fait, mais on va jouer. Hop. Et oui, tu donnes ça. Non, je ne veux pas. Donc là, elle a donné moins 4 ici et plus 4 ici. Mais de toute façon, il ne peut pas attaquer. Donc, pour l'instant. Donc, en face, on a du rouge, mais je n'ai pas vu rouge, quoi. Donc, j'étais concentrée sur ce que je faisais, du coup. Je n'ai pas fait trop attention à ce que je faisais. Alors, attendez. Chaque fois qu'un adversaire... Ah oui, il défense une carte. Moi, je ne peux en piocher. Mais il faut que l'adversaire défense des cartes. Et pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. Alors, on va mettre Simba pour se protéger. Hop. Tac. Tac. Oui. Bon. Tac. Prince Jean. Oui, mais Prince Jean, il attaque très fort. De toute façon. Donc, si j'attaque, là, de toute façon, ça fait 0 dégâts. Mais il n'y a pas beaucoup de leurres, etc. Donc, je n'ai pas spécialement envie. Et là, il me reste encore un. Je vais peut-être mettre un petit Flynn, quand même. Non, ça fait pas de mal. Et, voilà. Donc, on n'oublie pas. C'est un deck rouge. Un deck rouge. A 7, on a Soyez Prête qui élimine tout le monde. Donc, il faut essayer d'aller vite. En fait. Là, pour l'instant, on ne voit pas trop la vraie mécanique du deck. Parce que, normalement, je dois faire défausser des cartes à l'adversaire. Ce qui n'est pas le cas trop pour l'instant. Mais, on va voir. Bon, c'est pas grave. Eh bien, on a un autre qui apparaît. C'est très bien. Hop. Alors, le problème, c'est qu'on voit. Il n'y a pas beaucoup de cartes ancrables. Donc, c'est un peu embêtant. Flynn, de toute façon, il va aller attaquer. Et toi, tu me détruis ça. Tu n'as pas de dégâts. C'est tout, elle vient. Et c'est tout pour l'instant. Je suis en train d'être... Elle est morte, ouais. C'est pas grave. Ah. Ça fait quand même un peu plus mal. Il a encore beaucoup de cartes en main. Bon. Alors. Que fait-on ? Toi, tu as combien de vie, toi ? 3 et 2. J'ai envie quand même de jouer. Et toi, je ne pourrais pas défouser de cartes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Déjà, toi. Tu pars à l'aventure. Si c'est clair. Ouais. Et... Moins 5. Donc, ouais. On ne met pas de l'or, là. C'est sûr. Donc. Voilà. On a protégé. Toi, je ne peux pas te jouer. Elsa, elle va venir le taper. C'est sûr. Et de base, sur 4 coups de 4. Oh, non. Je n'ai pas envie de le faire. Je vais attendre. C'est ma première partie avec ce deck. Donc, je ne sais pas trop ce que ça... Ouais, mais il n'arrête pas de piocher. L'objectif de mon deck, c'est de lui faire défausser les cartes. Et je n'ai pas eu les cartes qu'il fallait pour ça. Donc, c'est un peu embêtant. Bon, ben voilà. Paf. Il a une attaque directe. Ouh. Ça se passe pas comme prévu. Donc, je ne peux pas jouer les deux cartes. C'est très embêtant. Chaque adversaire choisit et défausse une carte de sa main. Bon, pour ça, on va jouer ça. J'ai besoin d'avancer. Tac. Tant pis. Éventuellement, je pourrais le transformer direct. Mais je ne vais pas le faire. On est pas très bien, là. On va verser un bout de cartes en main. Toujours plus. Toujours plus. Ok. On va pouvoir jouer réponse. Mais réponse, elle ne guérit personne, de toute façon. Lui, il va être détrui après. Bon, ça ne se joue pas comme j'imaginais. Donc, je ne suis pas déçue. Mais, pour l'instant, je pense que je vais me faire doubler devant la ligne d'arrivée. Moi, je n'ai pas assez pour aller à l'attaque. Là, je peux juste essayer d'aller à la vitesse pour essayer de gagner du l'or. Mais l'autre, en fait, c'est un moment où un autre va... Non ! Réponse ! Ma pauvre réponse. Bon. Ok. Bon, il a détruit mon Flynn, mais du coup, il a dû se défausser une carte. Super. Il n'a encore joué aucune carte. Là encore, c'est 8 points à dépenser, là, donc... Il va y avoir du monde sur... Sur le bord, là. Ça va me dépasser Odan. Parce que la Flynn, il ne sert à rien. Il ne mettra aucun l'or. Ouais. Je pense que c'est perdu, hein. Bon. C'est sûr qu'on avait besoin d'un truc tout pourri comme ça. Euh... Mais bon, un l'or, c'est un l'or, hein. J'ai envie de dire. Xavier... «R,..., pour remerger...». J'ai envie de dire... ... J'ai envie de dire. C'est sûr que... Je sais pas... Voyons, ça va comme un détruire mais ça fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça n'est pas tant de l'or que ça mais c'est juste que moi j'ai plus personne et à chaque fois ils ont de quoi gérer mon personnage. Ils continuent à avancer. Je suis un peu déchueuse. C'est-ce que c'est devenu un élément qui a l'air, hein ? J'ai pas. Ok, voilà 12 à 14, c'est fini au prochain tour. Et voilà. Ok, c'est pas grave, on va re-essayer. On va dire que là, cette fois-ci, on n'a pas eu de chance, on n'a pas eu ce qu'il fallait pour faire des fossés, etc. On va re-essayer, on va voir. Et après, on re-essayera peut-être le tout premier que j'avais à l'époque, voir si ça marche bien. Parce que l'autre, il marchait bien, je trouvais donc celui-là, je ne suis pas trop convaincue. J'ai l'impression que je ne jouais quasiment pas avec celui-là, donc c'était un petit peu ça le problème. Du coup, ça non, ça non, je vais le garder, ça pourquoi pas, ça pourquoi pas. Non, peut-être qu'elle allait un peu trop cher. Allez, on va repartir sur ça, on va voir. Ah, Flynn déjà, c'est bien. Ok, on a du Flynn, du Mickey, tout ça, ok. Ah, on a un Symba en plus. On va, ça qui fait un Mickey, non pas Mickey, il est cool. Bon, l'Enchantress. Non, l'Enchantress, elle est cool aussi. Bon, ce Flynn là, c'est pas grave. Hop. Du coup, on ne peut rien jouer. Ok, c'est pas grave. Tour 2, je pense que je mettrais le Flynn, le Flynn à deux. Puis, je mettrais mon Symba, je pense qu'après, j'essaierai de mettre les Mickey. On verra. Prince Jean. Ah. Ah. Euh, fort. Ça m'embête. Bon, tant pis, moi, l'Enchantress. Elle était cool, mais lui, il n'est pas encrable, en fait. C'est ça, le problème. Ça coûte combien, ça, déjà ? Ça, ça coûte 4, ouais. Et ça fait quoi, déjà ? Chaque adversaire choisit deux cartes de leurs mains et les défausse. Ok. Chaque adversaire. Donc, moi, je le fais pas. Donc, en face, c'est du violet. Ouh, j'imagine. Encore une Enchantress. Alors, lui, déjà, il est pas à l'aventure. Euh... L'Enchantress. Elle dégage. Est-ce que je mettrais pas lui ? Parce qu'en fait, le combo, c'est si je fais après défausser, moi, grâce à lui, je pourrais piocher. Bon, on va se protéger, quand même, pour l'instant. Euh... Et voilà. On va voir. Prochain tour, peut-être. Ouais, là, il y a un combo de mettre Prince Jean et ensuite faire défausser à l'adversaire. Ok. Là, on voit un peu plus comment tu joues vraiment le deck. C'est bien. Euh... Par contre, je croyais que c'était 3, mais en fait, c'est 2 Mickey, donc j'aurais pu sacrifier un Mickey tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Ok, j'ai une réponse. Donc on va sacrifier, je pense, quand même, un Mickey. Ok. Faire un Prince Jean. Tac. Tac. Et donc au prochain tour, je fais, euh, tu m'as oublié. Je pense que ce film-là, il est dur à jouer parce qu'il faut que l'adversaire ait quasiment plus de cartes en main. Et pour l'instant, on a eu que deux adversaires qui avaient beaucoup de cartes en main. Donc, je pense qu'il est assez dur à jouer. Allez, chou. Allez, chou. Allez, chou. Désolée, flea. Tu es mort. Tu es mort. Aïe, 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 aïe. Ok. Oh. Déjà, on va jouer ça. Oui. Ensuite, ça, ça coûte combien ? Ça coûte deux. Et là, ça coûte encore quatre. Ok. Ensuite, euh, je vais sacrifier un Mickey, je pense. Non, j'étais Mickey. Et je ne veux pas qu'il parte à l'aventure parce que je voudrais pouvoir faire la même chose. Et en fait, à force, je vais pouvoir jouer le Flynn, effectivement. Effectivement. Euh, ça, pourquoi ça grille ? Ça coûte deux. Euh, non. Ah oui, pour que lui, il chante. Mais non, je ne veux pas. Ok. Je vais s'arrêter là. Oh non ! Non ! Ça me fait des foussets. Merci. Bon, tant pis. Ah, c'est dur. Ok. Alors, lui, il coûte quatre. Alors là, la vraie question, c'est... Alors, elle aussi, elle fait des foussets. Soit je joue ça, il n'a plus rien en main et après, je mets fini. Euh... Toi, tu coûte deux. Ok. C'est que des trucs qu'on peut en créer. Euh... Toi. Et ça, ça fait quoi déjà ? Chaque adversaire doit se défausser d'une carte. Elle dégage. Voilà. Donc là, la prochaine fois, je vais pouvoir pas mal l'ourer. Normalement. Là, ça se passe un peu mieux. Ça se passe un peu mieux. Aïe. Il y avait à me la retourner. Ah oui, mais il est insaisissable. Donc, on s'en fout en fait. Ok. Aïe, 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 aïe. Ok. Ok. Euh... Alors, attendez. Elle, c'est quoi déjà ? Alors, ce personnage... Ah oui, il t'envoyait à l'aventure. D'accord. Quatre. Quatre et deux, ça fait six. Donc, je vais peut-être faire ça quand même. Euh... Oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est pas grave. Lui. Huit. Et... Pour l'instant, je vais faire ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok. Non ! Non ! C'est pas grave. Est-ce que je lui fais défausser ça ? Ça coûte cher pour pas grand chose. Ah je peux plus le remonter là ? Oh ça dégoûte ! C'est très embêtant ça. Ça dégoûte un peu mais c'est pas grave. Logiquement oui, c'est un peu mal. Je fais peut-être pas autant. Je mettrais pas 10 en un coup. Je fais 3, 4, 5, 6. Aïe, 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 c'est mort, c'est fini. C'est fini. Bon, on va faire ça. Voilà. Moi je vais finir du coup, 4, 5, 6, 7, 15, 15 à 20. Bon, ça s'est mieux passé que tout à l'heure. C'est pas grave. C'était quand même pas mal. On s'est quand même bien débrouillés. On va réessayer l'ancien. On va réessayer l'ancien, celui-là. Que j'utilisais avant. Et on va voir si c'est mieux ou pas. ... Euh, ça, non. Euh, ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ou ça, peut-être, oui. OK. ok donc c'est encore du rouge et du rouge pour l'instant donc jasper pour l'instant ce n'est pas très important donc dans ce deck là il n'y a que des cartes du premier chapitre alors que dans l'autre qu'on avait il y en avait beaucoup du second chapitre donc on va voir comment je me débrouille avec cet ancien deck ah le chapitre est ok donc là moi je voulais mettre de toute façon si bas qu'est-ce que j'ai à 3 chapitre 5 j'ai jasper et après j'ai réponse ou hans ouais hans peut-être on est toujours sur du rouge gelé ce matin enfin ce midi c'est ok alors on va enlever un c'est la fête on peut jouer juste un jasper hop on mettra un hans puis une réponse puis un chapitre ok enfin je suis plus fou c'est pas très grave c'est pas comme si c'était une très grosse carte pour moi alors on va rien sacrifier une petite réponse lui il va partir à l'aventure et du coup il va pouvoir bloquer oui il va pouvoir bloquer lui qu'il partira pas du qu'est-ce que j'ai fait c'est pas un bloqué oh je sais pas ce que j'ai fait c'est pas grave j'ai trompé oui c'est ça voilà c'est bien ce qu'il me semble donc ensuite je pense que je ferai le chapitre fou mais est-ce que je sais qu'il ferait Simba en réponse je sais pas il met combien ? 2 d'accord alors toi hop ça fait 5 du coup hop 1 nous on est agressif tac tac oui toi tac et tac on aurait peut-être du bet Simba je vais peut-être aller un peu trop vite je sais pas alors attention parce que là on est à 6 tout à l'heure on va avoir soyez prêtes on attendra peut-être un peu pour répondre du coup je sais pas oui bah c'est pas grave ok ah bah écoutez hein on y va on y va on y va on y va on le sent il n'a pas besoin de plus là j'ai peur pour le soyez prêtes mais c'est pas grave j'aurais peut-être du mettre réponse en fait c'est pas grave Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ah ouais, c'est foutu, je pense que j'ai gagné, 3, et 3, 6, ah non c'est pas gagné encore, ok. On met pas plus, et comme ça on a Simba et réponse, s'il me détruit tout. Et ça doit aller, finalement ce deck est beaucoup mieux, enfin en tout cas je me débrouille mieux avec, mais c'est parce que j'ai plus joué avec aussi. Mais ça marche beaucoup mieux, ouais, là il a abandonné encore je pense, ah non, ok, c'est pas grave, pas de problème. Ah, j'ai passé, c'est pas grave, on va avoir assez, y'a pas de problème. Y'a jamais de problème, hop. Hop. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, écoutez. Ma petite réponse est bien protégée, là, de toute façon, donc euh... Ah, il va faire un soyer prête. Non, ça t'est pas grave, tu vas pas le faire à chaque fois, hein. Donc euh, hop. Il se sera bien battu, mais... Il me manque que de croire, donc, ça va être compliqué, là. Allez, mamie. Bien joué, je crois. Voilà. Bon. Ça va mieux, quand même. Ouais, je pense que je préfère ce deck, mais il est pas forcément plus fort, mais euh... Voilà, on re-essaye. On re-essaye celui-là, allez. Merci. Mais ça se sentait aussi, je pense que j'avais plus joué avec l'autre, donc... C'était plus facile pour moi de gagner, parce que je connaissais mieux les cartes, et comment jouer avec. Alors que celui-là, c'est encore un peu compliqué. Hum... C'est dommage, je disais tout au début, là. Ça m'embête. Euh... Ouais, tant pis. Ok. Hum... Bon, on va jouer, hein, tout de suite. Rien à perdre. Donc, c'est du bleu en face. J'imagine du bleu rouge. Je vous contrerai un peu toujours les mêmes choses. Donc, euh... Alors... Ah, il y a tout qui me plaît, là. Donc, euh... Bon, tant pis. On va sacrifier ça. Oh, j'aurais pu sacrifier lui. Bon, ça va. Euh... Flynn. Et après, on mettra Sylvain. Il faut aller vite. Le problème, c'est que je pense que je vais pas assez vite pour contrer le deck rouge. Rouge-bleu. Non, là, ça va être... Là, c'est gris. Gris-bleu, ouais. C'est gris-bleu. C'est un peu plus rare. Mais, comme je disais, rouge-violet, c'est vraiment ce qu'il y a à la mode. Et tout le monde joue ça. Donc, bon. Ouais, ça change un peu, ouais. Effectivement. Ça change un peu. Euh... Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sacrifier lui, parce qu'il est un peu naze. Et, alors, soit on met un Simba, soit on met une Enchantresse. On va mettre l'Enchantresse, là. L'avantage, euh... L'avantage, c'est que comme il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de soyer prête. L'inconvénient, c'est qu'il y a à tuer la bête. Tuons la bête. Et tuons la bête, c'est une carte, en fait, qui fait moins un ou moins deux, je ne sais plus, à toutes les personnes adverses. Enfin, tous les personnages adverses. Donc, ça peut faire mal, mais mes versos sont un peu plus costauds. C'est pas des petits, euh... Bah, c'est pas très gentil, là, ça. Ils sont un peu plus costauds que mes... Mes persos, quand je joue... Violet et jaune. Ça va piocher, ça va piocher. Allez, Prince Jean. Donc, il faudrait peut-être d'abord jouer Daisy, avant de jouer Prince Jean. Elle, elle a combien de points de vie ? Elle a deux. Toi, tu mets combien de dégâts ? Je mets que un. Bon, alors... Elle, mais... Bref, elle fait que ça. C'est pas très grave. Toi, tu fais ça. Donc, Daisy, elle a quatre. Tiens, là, j'ai que trois points. Ça fait quoi, ça, déjà ? Choisissez et envoyez un personnage en jeu dans la main de son adversaire. Ok. Aïe. Puis celle-là, je peux pas l'ancrer. Je suis un peu embêtée. Si non, tant pis. Je fais ça. Je voulais garder mon Simba, mais tant pis. Il faut que j'essaye d'aller vite, en fait. Et Simba, il va pas beaucoup l'aurait, donc il protège. Ok. Elle, elle l'a combien ? À trois. Et en plus, elle a un bouclier. Enfin, elle est résistante. Aïe. Ok. Ok. Alors, euh... Pa, 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 pa. Donc, on a dit qu'on voulait faire ça. C'est ce qu'on voulait faire. Lui, de toute façon, il ne tapera rien du tout. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Comme ça. Hop. Il doit défausser une carte. Et normalement, chaque fois qu'il défausse, Prince Jean permet de sélectionner une carte. Voilà, c'est ça. Tac. Donc là, je vais défausser un Flynn pour en faire venir un autre. Ça, c'est cool. Hop. Ça va un peu mieux. Ça fonctionne un peu mieux. Forcément. Alors là, c'était quoi déjà ? Choisissez et renvoyez un personnage. D'accord. Bon, je vais lui renvoyer son personnage dans la main. Ça, c'est clair. Alors, avec ce personnage, le problème, c'est que la personne va piocher deux fois plus. Donc, euh... C'est sûr que je vais utiliser cette carte. C'est pas gentil de faire ça. Je pense que ça va peut-être pas. Parce que j'ai plus grand monde sur le board, là. Donc, euh... Là. Ça, c'est pour piocher une carte. Ok. Ah, ça redonne un. Ça redonne un point de vue. C'est pas bon. Ok. Et ça, c'est pour... Chacun... Je me dis, il défausse une carte. Mais non, il n'a plus de carte. De toute façon, ça sert à rien. Moi, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. Et je vais renvoyer ça. Et ensuite, je vais jouer ça. Euh, je peux pas. Ah non, ça coûte trop cher. Ah, ça coûte trop... Ok. Bon, mon plan qui avait, qui a pas tout à fait marché. Mais c'est pas grave. Ouais, le problème avec la bête, c'est que la personne, elle va piocher plus. Mais c'est pas grave. Parce que lui, il va faire défoncer une carte. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. J'ai gagné un peu de temps, on va dire, à la renvoyer dans la main. Il n'y avait pas 3-2 l'or tout de suite, mais ça va être un peu compliqué. Là, c'est pour piocher, j'imagine. Ou pour soigner. Non, pour soigner. Ok. Ça, c'est bien. Tac. Tu n'auras pas de carte en main. Ah, la clochette, ça va faire mal. Là, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué. Je ne sais pas si ça, je peux le faire, alors que je n'ai pas de carte en main. Mais bon, c'est pas grave. Ah si. Ok. Bon, il va remonter rapidement en face. De toute façon, là, 3, 4, 5, 6, 7, je crois en un coup, il... Hop, ben voilà. Tout va bien. Je n'ai plus personne. Ouais, je crois que c'est à 7. 2. Oui, ben tu as plus de son à qui taper. Donc, 2 et 4, 6. Euh, 2 et 2, 4. Et 3, 7. Voilà. Donc, ça va remonter très très vite. Non, je n'ai personne à soigner. Ouais, là, c'est du coup 7, 8, 9. 9, 9 et 9, 18. Oui, oui, bon. Ah, c'est fini. Ouais. Voilà, 18. C'est fini. Sur le principe, on dira qu'on a eu 16. On a perdu 16 à 20. À un tour pris, j'aurais gagné. Oh, c'est pas grave. Ok. Bon, on va se faire quand même un petit plaisir. On va revenir sur un des deux anciens decks. là, parce qu'il y a... Ah. Mais ça m'a fait quand même plaisir d'y jouer, de le tester. Mais je préfère mon premier. Celui qui n'avait que le chapitre 1. Pour moi, ça marche bien. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a pas besoin de tous ces stitches, quand même. Ah oui. Bon. C'est pas pour tout de suite, les chansons. C'est pas grave. Alors, on va sacrifier ce stitch pour faire venir... Bon, on va faire ce stitch. Ah, ben voilà. Ariel est là. Ça fait plaisir. Donc, on sacrifie le Simba qui est là. pour faire venir l'autre Simba. Hop. Tac. Puis, Ariel. Puis, Réponse. Et on va chanter un peu. Oh là 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 là. On a le stitch. Alors, le stitch sera la place de la réponse. Donc, on va sacrifier la réponse. C'est pas grave. Tac. Il n'y a pas de chansons. Tant pis. Tac. Voilà. Tac, tac. Et voilà. Prochain tour, on met le stitch. Ariel va chanter ce rêve bleu. Donc, on va tout défausser. Donc, lui aussi en face, on va tout défausser. On se retrouve encore avec du violet rouge. Mais c'est pas grave. Allez, hop. Euh, toi. Non, non, c'est mieux. Ouais. On suit le plan initial. Tac. Tac. On y va. Tac. Tac. Ouais, allez, on y va agressif. Hop. Et c'est tout. On a un petit tuant la bête pour Ariel. On a une bête. C'est bien, tu as une bête. Un petit tuant la bête. Ah, ça me va. Ah, on va peut-être mettre un petit... Un petit ciba quand même. On va les protéger quand même, je pense. Une petite clochette, ça me plaît bien aussi quand même. Bon, bon, c'est pas grave. Euh... Déjà, elle va chanter. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà, il n'y a plus personne. Donc tuant la bête, ça ne sert à rien. Euh... Ouais, mais la bête, ça sert un peu à rien parce que j'ai rien à enlever. Mais ça avait quand même un peu de l'or. Donc... Tant pis. Euh... Voilà. Et ben, on y va. Ça roule beaucoup mieux quand même avec ce deck. On se sent beaucoup plus à l'aise. Il va. Donc il va me voler un l'or. Ok, ça va me voir. Il faut bien accélérer parce qu'encore une fois, à 7, il y a tué en la bête. Donc... L'espérance de vie de mon petit bonhomme est très limitée. Ah ! Bon, bah écoutez. On va, pour l'instant... Hein ? Ce n'est pas à eux qui vont me faire très mal. Ce qu'il y a en face, donc... On va jouer plutôt une petite clochette. Voilà. Tac. Donc toi, tu y vas. Toi, tu y vas. Et toi... Toi, est-ce que tu chantes, toi ? Est-ce que ces trucs-là m'intéressent vraiment ? Donc... On y va. On chante. Ça prend pas feu. De quoi ? Ah, pss. Ah bon ? Bah, regarde, maintenant. Ah, c'est à moi de jouet. Non. Ah, c'est à moi de jouet. Pardon. Excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est à moi de jouet. Et voilà. Victoire. Une dernière petite partie avec ça. Et après, on s'arrête. Pour l'instant. Et je reviendrai peut-être à la fin de journée. Alors, écoutez, ça me va. Oh là 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 là. On trouve du truc bien, quoi. Très agressif au début. Encore du rouge. Rouge jaune. Ah, il peut y avoir des morts. Parce que là, les maléfiques et l'îlot sont très fragiles. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Moi, ça me fait gagner du temps. Ça va à l'abattoir. Mais ce n'est pas grave. Au moins en face. Ça ne leurre pas. Ça va à l'abattoir. Ça va à l'abattoir. Ça va à l'abattoir. Ça va à l'abattoir. t'es dégâts et toi t'es à 3 fin de vie Ah ! J'arrive à le faire après J'étais bête, j'ai fait n'importe quoi Oh tant pis J'ai fait n'importe quoi Ouais là j'ai un peu mal joué, c'est pas grave J'ai fait n'importe quoi J'ai fait n'importe quoi Ok Prochain tour On essaye de mettre à la fois Merlin Euh pardon, Arthur Et Pascal On va voir Ça leur a deux là quand même Bon c'est pas grave On va y arriver Allez On va y arriver Ah ! Ça m'embête de sacrifier à Arthur Ah ! Je voulais pas faire ça C'est quoi la condition déjà ? On puisse faire ça ? Bref Ah tant pis Je suis pas concentrée là Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a trois points de vie Mais Pascal On ne pourra jamais la tuer quoi Ah oui ! Bon Ça va Ça se fait plaisir Bon 10-11 12-13 Ah oui ! Et ben On a perdu hein Très clairement On a perdu Prochain tour Prochain tour Il envoie tout Il envoie tout Des secondes Ça va À 20 à 14 Oh bah voilà ! Et une petite défaite Mais c'est pas bien grave Alors Juste pour vous montrer en fait Ce que je Ce que j'osais pas montrer tout à l'heure Et que je voulais vous montrer C'était Ça Donc En fait Attendez Qu'est-ce que je fais ? Euh Bah 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 Qu'est-ce que ça veut ? On m'affiche pas ? Annulé Alors attendez Je suis sûr que je voulais afficher Là je vous l'affiche plus Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah attendez Un petit instant Ça ne s'affiche plus Non Alors Alors attendez Hop Ce que je voulais montrer Hop Voilà Voilà Donc je voulais vous montrer Dreamborn C'est un site Dans lequel on va pouvoir retrouver plein de plein de deck Donc là Si j'affiche avec les images On retrouve une autre sorte de deck jaune gris Comme j'ai expliqué en fait là on retrouve beaucoup plus en fait la méchante reine Un peu de Siege Un peu de Siege De la Cendrillon Et de la Ariel Avec toujours un peu ce rêve bleu Ça c'est des cartes qui viennent un peu plus du chapitre 2 Alors que moi En fait moi ma version C'est une ancienne version De ce deck là Mais je me sens pas forcément très à l'aise avec celui là Je préfère celui que j'avais moi Et qui date du premier chapitre Donc voilà Pour vous en montrer un deuxième Enfin celui-ci Bah voilà Là c'est un deck qui ressemble beaucoup à celui que j'ai joué juste avant Sauf que moi j'ai Je crois pas que j'ai Cendrillon Mais sinon pour le reste ça doit être à peu près le même Voilà Donc on voit toutes les infos On voit combien de cartes coûtent 1, 2, 3, 4 Et ça peut être très intéressant en fait de regarder Si on prend par exemple Voilà on en a plusieurs qui sont un peu identiques Celui-ci, celui-ci Voilà Les gris, orange, il y en a plein Là On a notamment le fameux rouge Violet Voilà C'est contre ça qu'on était un peu tout à l'heure C'est toujours un petit peu la même chose C'est toujours Le feu de dragon Soyez prête Etc Et donc bah pour les gens qui Qui ont pas envie de se prendre la tête Et qui veulent jouer des bons decks Et vous pouvez venir en fait ici Et on peut faire exporter Hop Et on peut faire pixel born Donc c'est ce que moi j'utilise Et hop On met dans le prêt de papier Et après dans le pixel born On peut aller en fait Directement coller les informations Et ça crée automatiquement le deck Sauf quand ça marche pas très bien Donc là on a un deck par exemple Gris Vert Enfin une prochaine fois je pourrai prendre celui-ci Et on pourra le tester Voilà typiquement On voit qu'on a de la bête Du cheshire De la clochette Toujours ce rêve bleu Tuant la bête On va essayer de trouver un rouge Jaune Parce que tout à l'heure on a fait quelques decks Rouge, rouge, jaune Alors attendez Si on va plutôt dans Popula Voilà Je crois que c'est ça Euh Non parce qu'il y a pas Mufasa Si il y a Mufasa Là en ce moment Ce qui est un peu à la mode C'est ce deck là Rouge jaune Avec à la fois du Mufasa Du Stitch De Madame de Tremaine La fameuse méchante reine de Cendrillon Toujours Simba dans le coin Toujours Stitch En fait on prend à chaque fois le meilleur Des deux couleurs Et on en crée un deck Voilà Donc quand on a pas envie de se prendre la tête A réfléchir à un deck Bah on peut venir ici Et récupérer l'info Là bon Du violet vert Euh Il ressemble pas Trop Au mien Peut-être qu'il faudra que j'essaye celui-ci Alors peut-être Peut-être qu'il est mieux Donc voilà C'était pour vous montrer un petit peu Ce qu'on peut faire Donc euh Pixelborn C'est pour jouer Et Dreamborn C'est pour Pour trouver les decks Voilà on voit vraiment toutes les couleurs On en a énormément Après ça se répète toujours un petit peu bien sûr Mais Et là on voit Il y a du violet rouge un peu partout Qui 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 traîne Là Comme j'ai dit C'est un peu la mode du jaune rouge aussi Du bleu gris aussi Il y a pas mal du bleu gris là j'ai l'impression Donc voilà je pense que Ah Attendez Ouais c'est des decks ouais Ouais Tout à fait Donc euh Ouais c'est ça On clique dessus Et après on voit la liste des cartes Et euh On peut les emporter Dans le jeu comme ça C'est C'est plus simple pour euh Ensuite On peut aller sur euh Pixelborn Et enlever les cartes qui nous plaisent pas Et en mettre d'autres C'est juste que pour aller plus vite On peut partir des decks existants Les mettre un peu à notre façon Et euh Et jouer avec Et les tester etc Donc c'est pour ça Si pour les prochaines fois vous voulez euh Euh Si tu veux qu'on Qu'on teste certains decks Bah bah tu faut juste que tu ailles sur Dreamborn Que tu me dises lesquels tu veux Et euh On pourra euh Éventuellement te laisser pour voir ce que ça donne Voilà Bon après j'ai J'ai une préférence Pour euh Le gris Le vert Le jaune Et le violet Je joue quasiment jamais Le bleu Et le rouge Parce que je trouve que c'est trop long Parce que Faut trop attendre avant de gagner des points Ca se voit hein Quand on fait euh Contre les decks Je mets en rouge Bleu Ils mettent du temps à arriver Mais quand ils arrivent Allez à la fin Paf Ils mettent tout en même temps Et c'est difficile à À battre quand on va pas si vite Mais on pourra essayer S'il y a besoin Pour voir ce que ça donne vraiment Mais voilà Moi en compétition C'est pas le genre de deck que je ferai Donc euh Vu que j'essaye de m'entraîner Voilà On pourra tester Voilà Il y a vraiment plein de possibilités Tout le monde Tout le monde met son petit truc Et puis euh Et puis voilà Bon je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant Je vais un petit peu continuer à trier mes cartes Et puis peut-être en fin de journée Euh Je reviendrai faire un petit live Et on On refera peut-être J'essayerai peut-être un nouveau deck Je sais pas trop encore Peut-être ouais Du rouge gris Ça peut être pas mal Euh enfin du rouge gris Du vert gris ça peut être pas mal Moi j'aime bien le gris Et peut-être que là On pourra mieux défausser Je sais pas On verra Donc voilà Bah écoutez euh Merci à tous pour votre attention Et puis bah on se retrouve un petit peu plus tard Bonnes vacances Et bon boulot aussi A plus tard Salut Merci 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 Merci.